V-Way, on le sait, fait le maximum pour proposer des véhicules le plus respectueux possible de l'environnement. Et il le démontre encore lors du salon de Francfort avec de nouveaux concepts écologiques dont le L1 n'est pas le moindre. Annoncé pour ne consommer que 1,38 litres de carburant par 100 km tout en limitant ses émissions en CO2 à seulement 36 grammes par kilomètre, ce modèle au look effilé et à l'architecture intérieure marginale, puisque de type bi-place, mais situé l'une derrière l'autre, est un hybride doté d'une mécanique minimaliste associée à un moteur électrique, auquel s'ajoutent les 14 chevaux de l'unité électrique, le tout étant associé à cette merveilleuse boîte qu'est la DSG Maison à double embrayage et 7 rapports. Bien entendu, pour être complètement en phase avec la philosophie recherchée, ce concept L1 se devait d'être ultra léger, ce qui est le cas notamment grâce au PRFC utilisé pour la carrosserie, un plastique sur base de fibre de carbone, qui permet de limiter le poids total à 316 kg. De là à avoir ce type de véhicule sur nos routes, il y a un pas qui ne semble pas être pour tout de suite. Plus réaliste est incontestablement l'E-Hub, comme son nom l'indique, dérivé du concept Hub, appelé à devenir la nouvelle citadine de la marque allemande en ayant deux ans, soit deux ans avant cette variante dotée d'un moteur électrique de 40 kW, voire 60 au besoin. Avec ses 210 Nm de couple, cet E-Hub profite d'accélérations époustouflantes, avec par exemple 3,5 secondes pour atteindre les 50 km à l'heure. La vitesse maximale est quant à elle de 135 km à l'heure. Ses batteries lithium-ion demandent 5 heures pour être entièrement rechargées, 80% les tendent en une heure seulement. L'autonomie maximale est de 130 km. Sous-titrage Société Radio-Canada